Que le Seigneur soit loué. Amen, Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Tu as certainement raison de témoigner du Seigneur. Vous savez, nous ne sommes pas dans un système. Même après la prédication, tu peux témoigner. Moi, j'ai toujours dit ceci. Celui qui a un témoignage, on ne le pousse pas. Donc, un modérateur ne peut pas demander qu'il y ait un témoignage. Parce que celui qui a un témoignage, on ne le pousse pas. Celui qui a un témoignage, il va quitter sa maison déjà avec son témoignage. C'est de la même manière celui qui veut chanter. On ne peut pas te demander qui va chanter. C'est lui qui veut chanter pour le Seigneur. Il prend la résolution depuis sa maison. Donc, si tu attends que le gouverneur de qui tu puisses te dire. Il y a un chant individuel. Celui-là va attendre longtemps. C'est lui qui veut dire qu'il veut dire qu'il veut offrir à l'éternel. Il quitte sa maison avec son offrande. Donc, il sait déjà que le dimanche, je chanterai à l'honneur. Parce qu'il y en a d'autres qui chantent quand ils écoutent la bonne musique. Il n'avait pas de souhait de chanter. Il a écouté le son de la guitare. Mais la bonne manière, c'est que tu dois être résolu depuis ta maison. Parce que tu sais beaucoup, tu chantes. Nous allons rendre gloire à l'éternel. Parce qu'il est le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Pourquoi nous allons adorer le Seigneur? Nous allons également louer Dieu. Je crois que mon micro a l'écho. S'il y a moyen de régler cela, c'est aussi. Je vais commencer par le communiquer. D'abord, je voudrais remercier toute l'église. Nous avions fait une grande marche. Et nous croyons que le Seigneur est vivant. La Bible dit que c'est lui qui s'aime avec l'âme. Il lui récolte avec joie. Nous entamons cette année notre cinquième année. Je crois que le Seigneur nous a soutenus. J'ai comptabilisé le nombre de personnes. Et nous sommes au nombre de 66. Et nous commençons à intervenir la plus grande église de Gatineau. Mais j'ai toujours la foi à la parole de l'homme de Dieu. Que cette année ici, nous allons dépasser sa lettre. J'ai la foi. Voilà pourquoi j'ai remercié toute l'église. Avec tous les serviteurs. Pour la marche que nous avions faite. Et nous savons que c'est dans la prière qu'il y a la réussite. Je voudrais également Informer l'église que nous sommes officiellement reconnus. Nous n'avons pas peur que la police entre là-bas. Nous sommes officiellement reconnus. Si nous voulons inviter quelqu'un. Nous pouvons donner la référence de l'église. Pour qui on peut s'apaiser ainsi que l'église. Les numéros. Et l'ambassade peut vérifier au niveau du gouvernement que nous église. Et pour ça, nous bénissons le Seigneur. L'église a également un compte bancaire. Je voudrais ici saisir l'occasion pour remercier les personnes. Le frère Neftali. Qui est en train de gérer les finances de l'église. Avec la soeur Madou. Je crois qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Et vous savez, nous les prédicateurs, nous avions décidé de renoncer à nos droits. Parce que nous sommes en train de construire. Mais nous savons que nous récolterons. C'est pourquoi Paul avait dit. Ce qui était pour moi un droit. Je l'ai renoncé pour ne pas faire scandale aux faibles. C'est comme ça que j'ai compris que dans cette église, les gens donnent sans poser des questions. D'ailleurs, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes comme Paul. Paul lui dit que je faisais mes propres nates. Voilà pourquoi je pouvais renoncer à mes droits. Donc, Dieu vous bénit déjà. Voilà pourquoi tout ce que vous donnez à l'église. Reste pour l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu a un compte bancaire. Donc, tu donnes l'argent, ce n'est pas dans la coche de quelqu'un. Même si tu vois mon ventre pousser, ce n'est pas dans la coche de quelqu'un. C'est pour ça que je vous remercie, bien-aimé Neftali. Et ma vie, bien-aimé Sœur Mado. Dès que l'écoute est finie le lundi matin, nous avons l'information. Et comme nous avons des frères convertis, des sœurs qui connaissent Dieu, nous n'avons pas besoin de vérifier combien il y a dans le panier. Il y a beaucoup de pièces. Il ne peut pas les déposer dans l'église automatique. Ça, tu vas me donner, je vais manger. Maintenant, je voudrais vous donner l'état de finance de l'église. Avant de commencer, nous avons un groupe de gens qui avaient pris la décision de payer le loyer pendant toutes ces quatre années. Nous payons en totalité l'électricité et l'internet Nous payons 1200 euros. Et pendant quatre ans, nous avons payé. Même dans les mois où nous étions six ou huit, on payait toujours. Nous croyons que Dieu nous a soutenus. Et le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là. Mais je voudrais profiter de l'occasion. Comme on dit, il ne faut pas te refaire quand il est chaud. Donc, j'ai besoin de quatre personnes. Qui vont nous donner 75 dollars chaque mois. Quatre enseignements. Pour compléter dans les groupes de ceux qui donnent. C'est lui qui va prendre l'engagement. Qui ne vienne pas nous dire que c'est moi et si je n'ai pas l'argent. Parce que moi, je ne crois pas que tu pries un Dieu. Il va faire que pendant quatre semaines, il n'a pas 75 dollars. C'est faux. Il n'a pas seulement la volonté de donner. Tu es en âme et tu fais autre chose. Vous savez quand vous servez Dieu. Des fois, vous sacrifiez vos propres intérêts. Mais vous servez Dieu parce que vous connaissez les choses que vous faites. Moi, je vous dis. Je ne manque jamais d'argent. Dieu a fait en sorte que même quand j'ai un problème. Mais quand il s'agit de donner pour Dieu. Je donne. Et je t'informe que chaque semaine. Il y a toujours quelqu'un qui me fait un virement. Je vous dis chaque semaine. Il y a toujours quelqu'un qui m'appelait en Europe, en Montréal. Tu dis que je ne veux un virement de tes enfants. Mais si je m'étais dit qu'il faut que je paye mon téléphone. Je préfère payer les téléphones qui payaient pour l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas comment tu sers Dieu. Donc, j'ai besoin de 4 personnes. Je ne veux pas que tu me voies en privé. Je vais prendre les tournées. Je vais prendre les tournées. C'est en 5 dollars par moi. 4 personnes seulement. Je vais prendre les tournées. Je sais que dans ton cœur, tu as entendu dire ce que j'ai. Je n'ai pas l'engagement. 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 Vous savez quand on parle d'argent comme cela. Vous l'amenez. C'est à dire que c'est tout. Parce que les gens n'aiment pas. D'abord, je vous remercie parce que vous donnez bien. Mais je vous deux garantir les lois. Parce qu'on va déménager. une deuxième personne parce que l'homme a parlé troisième personne même si tu viens d'arriver même si tu es nouvelle parmi nous que les seigneurs vous bénisse jessica 75 je vous avais dit la fois passé j'apprécie la dynamique des jeunes parce que je crois que je vais ajouter la quatrième personne moi même c'est la soeur 7 elle est en train de me suivre j'ai ajouté je la connais j'ai ajouté le plus tard possible qu'on a besoin de votre argent c'est le saint de chaque mois ça c'est le plus tard possible donc je vous pire comme vous avez pris l'engagement essaye de l'exécuter la vie me dit que si tu fais un voeu à l'éternel ne tarde pas de l'accomplir celui qui ne l'accomplit pas il pêche donc il faut venir aussi demander pardon je pardonne moi parce que j'ai pris un engagement que je n'ai pas honoré faites un péché que le seigneur soit béni maintenant voici la situation générale des offrandes et de toutes les cotisations qui ont été faites pour les déménages la totalité du montant que nous avons c'est 4675 dollars nous avons plus de 4500 dollars si tu vas à la banque pour emprunter 5000 dollars on ne va même pas te donner même 1000 dollars mais je crois qu'en deux mois et demi avec tous ceux qui ont contribué nous avons pu atteindre 4675 dollars j'aurais bien voulu qu'avant le 15 mars que nous puissions avoir 5000 qu'on puisse arrondir à 5000 donc il nous manque 325 dollars je suis encore dans les communiqués amen amen donc il faut qu'on parle de ces choses clairement cet argent est dans un compte épargné donc ne m'appelle pas que je vais emprunter 1000 je n'en ai pas n'appelle pas n'appelle pas je l'ai dit déjà donc n'appelle pas ne viens pas avec l'exhortation je suis passé par des moments difficiles je ne suis pas passé par la vallée je ne vais pas écouter je ne vais pas écouter l'ami dit que c'est lui qui veut construire une maison il se met d'abord il réunit ce qu'il a besoin pour vous donc Fatih ne m'appelle pas donc il nous manque 325 dollars il y a une soeur qui a déjà promis de donner 125 c'est encore la soeur jessica bon je comprends qu'elle est à la maison elle mange des fougues rapidement maintenant elle travaille son argent et elle sert le seigneur donc ici dans l'église ce n'est pas ta fille non parce qu'elle a dit elle va donner donc tu vois c'est ma fille pourquoi tu donnes votre nom ici elle est ma mme donc il va nous rester des 100 dollars Maman Michel nous donne 50 dollars Maman Michel nous donne 50 dollars Nos garons 4 petits de 15 de бизнес jusqu'au plus tard jusqu'au plus tard ni 15 de Leo presque 3 semaines et après quelques semaines de 16 niveaux à trois semaines Maman Michel nous donne 50$ oui on est à 200 il nous manque 50 dollars hé je vais t'appeler mon bébé je vais te donner un risque au plus tard les 15 tu me récoltes tout cet argent là je me donne le compte que le Seigneur vous bénisse ma bien-être comme vous savez le nombre est en train de croître nous sommes dans le projet de déménager nous avons beaucoup de frères qui sont de l'autre côté mais comme le bus au niveau de Gatineau n'est pas fréquent le dimanche nous avions décidé d'aller à Ottawa nous devons y aller cette année voilà pourquoi au mois de mai je vais encore lancer une autre collecte parce qu'on doit atteindre 10 000 10 000 on va l'atteindre donc vous qui nous suivez en Afrique il ne faut pas quand tu attends 10 000 ne fais pas de chumas c'est pour construire l'oeuvre de Dieu maintenant je vais donner la vision de l'église que nous voulons donc nous ne voulons pas une église comme celle-ci pas dans un centre communauté donc nous allons entrer dans une salle avec l'estrade avec des chaises pour les chantiers nous mettons une chaise devant pour les conducteurs du culte pour qu'ils ne soient pas en train de descendre et monter c'est la chaise de celui qui va conduire le culte il faut que l'église puisse avoir trois grandes rangées nous sommes en train d'estimer une salle qui peut contenir 200 personnes donc il faut que les lumières viennent éclairer donc même si tu fais tomber une égouille qu'on voit la salle doit être climatisée il y a même des gens qui vont venir prier pour avoir la fraîche pendant qu'il reçoit la fraîche et nous nous envoyons la parole il faut que l'église puisse avoir un duo salle de bain et douche pour que nous entrons en prière de jeûne que tu ne trouves pas de réseaux pour rentrer à la maison et nous voulons une très bonne salle j'ai béni mon bien-aimé le pasteur parce qu'avec les frères Josué ils sont en train de préparer les médias les gens qui ont suivi l'émission hier l'intervention du frère hier ils ont vu que c'était un peu différent on avait des vies de côté c'est mon bien-aimé les frères Josué qui ont fait le travail donc nous voulons que ce soit un service des médias quand nous pressions nous passons en direct et les services des médias entrer dans la justice voilà pourquoi vous devez parler de la parole et vous devez parler de l'évangélisation que le Seigneur vous bénisse je vais finir par le dernier communiqué le dernier communiqué concerne notre bien-aimé pasteur Marcel Makolo Gautambo qui a fait une déclaration publique depuis avant-hier qui a abandonné la vie de la politique c'est un combat que nous avions mené pendant des années et nous avons prié pendant des années moi personnellement j'ai causé avec lui pendant plusieurs années j'ai même fait une émission pour dire que les frères demandaient pardon mais avant-hier il a fait une déclaration publique et ce matin j'ai causé avec lui voilà pourquoi je voudrais dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre nous avons les témoignages de ces frères là c'était un frère quand il passait c'était un frère les mamans abandonnaient les marines il faut aller écouter ces frères alors quand il s'est lancé dans la politique nous c'était de la meurture et nous avons continué à prier pour cela il est possible qu'il vienne nous visiter de ces quatre matères comme je vous ai toujours dit nous ne sommes pas des politiciens donc nous ce n'est pas l'opposition nous c'est les frères Amen 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 je voudrais inviter mon bébé au bébé pour aller jouer de santé pendant que j'invite mon bébé frère Jury voilà que je suis dans mon livre mais il y a eu les il y a eu les 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 C'était la cause à Dieu, nous devons répéter. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux Quand tout est noir sur ma route Quand je m'élève et que je poute Je lève mes mains et je déclare Il y a un Dieu dans les cieux Celui qui descend juste dans la tombe Pour sauver tous ceux qui tombent Nos secrets c'est pour nos hommes Il y a un Dieu dans les cieux Le souffle sans Dieu est somnable Admirable, inconfortable C'est l'Israël, Dieu favorable Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux Quand tout s'élève, tout se relève Il y a un Dieu dans les cieux Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai Oh, je ne mourrai pas, je vivrai Oh, pourquoi c'est guetter, c'est jeter Pourquoi pleurer, c'est lamenter Mais qu'est-ce pas très, tu prends bon courage Il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux Pourquoi pleurer, c'est lamenter Mais qu'est-ce pas très, tu prends bon courage Il y a un Dieu dans les cieux C'est lui mon ami, c'est lui mon frère Pour tout lui Il y a un Dieu dans les cieux 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 Dieu divise Dieu divise Dieu divise that's it あー il faut peut-être n'ai jamais oublié qu'il existe même quand tu traverses des moments difficiles n'oublie pas que le seigneur est vivant esther chapitre 2 verset 12 nous sommes toujours dans ces versets là esther chapitre 2 verset 12 chaque jeune fille allait à son tour vers le roi assurus après avoir employé 12 mois à sa quitter de celle qui était prescrit aux femmes pendant ce temps elle prenait soin de leur toilette six mois avec de mûres de mire et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes exode chapitre 2 bobimi du premier au troisième verset exode chapitre 2 du premier au troisième verset un homme de la maison de lévis avait pris pour femme une fille de lévis cette femme devint enceinte et enfanta un fils elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois ne pouvant plus le cacher elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids troisième verset troisième verset j'ai béni également le pasteur azale on n'a pas dit que le pasteur azale parce que nous continuons la marche avec lui et nous pensons que le seigneur nous fera grâce nous sommes toujours dans la maison d'esther là où esther est en train de se préparer pour rencontrer les hommes mais vous savez frère j'ai toujours dit que quand vous lisez la bible il faut te dire que dieu est en train de parler c'est à dire que toute histoire qui est racontée dans la bible c'est dieu qui parle c'est à dire que quand tu vois abraham s'est marié avoir des enfants tout ce qu'abraham fait il est en train de parler de je je vais répéter ces choses parce que ce qu'est stu est en train de faire il est en train de parler de choses du royaume donc la bible dit que depuis le matin je vous ai parlé par les prophètes il faut comprendre que le parler du prophète ce n'est pas seulement que l'éternel a parlé c'est-à-dire que même le geste des prophètes c'est tout une prophétie même quand le prophète se marie comprenez que c'est Dieu qui parle c'est pourquoi dans les livres d'Ozé l'éternel dit au prophète Ozé ne pas prendre une prostituée et faire des enfants avec cette prostituée mais quand Ozé accomplit ces choses à la lumière de la doctrine aller avec une prostituée est un déchiré mais Ozé est un prophète ce que Ozé fait c'est ce que Dieu lui dit de faire et Dieu interprète ce mouvement il dit que l'Israël ne m'a pas écouté mais dans moi l'éternel je veux me choisir un autre peuple donc en d'autres termes demander à Ozé d'aller prendre une prostituée c'est le mouvement de Dieu humain c'est-à-dire que Dieu a laissé sa propre femme qui est la maison d'Israël il va prendre une prostituée c'est ce que nous sommes et je vous comprenez c'est pourquoi la femme tananéenne quand il vient rencontrer Jésus il demande un miracle Jésus lui dit je ne peux pas prendre la nourriture des enfants donner aux chiens ici Jésus vous le dit moi je suis Dieu les enfants ici c'est Israël mais toi tu le signes cananiens tu ne peux pas manger cette nourriture écoutez ce que la cananéenne dit j'ai signé à moi que les chiens mange les miettes qui tombent de la table est-ce que vous me soulez frère Jésus est témoin de cette femme il est déjà sûr qu'il est tout Israël je ne l'ai pas vu une fois comme cette quelle était cette foi